Je vous ai toujours dit que, vous dites que vous aidez les gens, vous avez les artistes de votre village. Ça c'est clair. Pourquoi vous ne les aidez pas ? Je m'intéresse. Allez chercher Kengo de foie. Ça c'est clair. Allez chercher Saint-Fant-Tomate. Ça c'est clair. Allez chercher Gaëtan Pérez. Ça c'est clair. Allez chercher Gaëtan Pérez. Il y a les artistes, vous avez les artistes dans vos villages. Vous ne partez pas les chercher. Vous les mettez au sommet. Mais vous venez vous accrocher sur les gens qui font le buzz. Comment dire ? Et vous commencez à vous vanter que vous les avez fabriqués. Oh mama. Je vais vous voir le témoignage d'une chanteuse. Ouais ça c'est très bien. Elle a commencé à chanter 8 ans avant moi. Comment dire ? Regardez ce témoignage. Écoutez ce témoignage. Oui, allô mon père. C'est comment non mon père ? C'est comment non ? Je dis que c'est quand il veut arriver, tu dois là, après tout à fait. J'ai eu beaucoup de messages. Et dans mon village, il y avait des endroits qu'il n'y avait pas de réseau. Il y a eu les messages des gens qui m'appelaient depuis l'Europe, depuis l'Allemagne, depuis les Etats-Unis. Il y a justement dit que non, c'est quand je veux rentrer, je veux te voir, je veux t'expliquer les gens qui m'appelaient là. Pour les marcher ici au Cameroun. Pour les marcher, les marrières ici au Cameroun. Comme je suis là-bas, il me dit qu'il fallait qu'on se voit. Ou tu es où, je viens de te voir pour concourser, c'est demain qu'on va se voir. Ou que je te dise, les gens qui m'ont appelé, ils te montrent les messages, quoi. Vraiment. Vraiment, tu m'as fait vraiment du bien. Parce qu'il y a même une femme, ça fait peut-être 23 ans. Elle n'avait même plus mon numéro, elle me connaissait tout, là où je suis, tu vois, et tout. Donc elle est entrée dans ton tour. Elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit, ouais, maman, c'est que Longa Longa a fait pour toi, vraiment. Je suis très content. C'est que Longa Longa a fait pour toi, là, maman. Je suis très content. Et puis c'est quand elle t'appelait, elle dit que Dada, elle voit les commentaires, on dit la danse de prince, et elle m'a dit, c'est pas ma Dada, là. Elle était tellement contente. Je ne sais pas, il a pleut, il pleut maintenant. Il pleut juste à toi. Je ne sais pas où tu es, à quel niveau. Je ne sais pas, papa, où tu peux m'appeler, toi et moi, on cause. On va causer, ne t'inquiète pas, maman. Ouais, ça, c'est très bien. On va causer. Ouais, ça, c'est très bien. Mon frère, arrêtez de vous vanter que vous avez, si vous avez ça. Arrêtez de courir derrière le succès des autres. Allez chercher les gens et mettez-les sur la lumière. Allez chercher les gens et mettez-les sur la lumière. Arrêtez de courir derrière les gens qui ont déjà fait un travail. Arrêtez. Et commencez à dire que non. Tel petit, c'est grâce à moi. Tel petit, c'est grâce à moi. Jamais. Même Samy Dicot, avant d'aller proculer dans le groupe, il était déjà vainqueur du concours de la chanson interscolaire avec le lycée polyvalent de Bonaberry. Je le répète bien. Samy Dicot, avant d'aller intégrer le groupe Tantantan numéro 1, avait déjà été vainqueur. Vainqueur du concours interscolaire. Concours interscolaire dans les meilleurs établissements de la ville de Douala. Samy Dicot était déjà vainqueur avec son établissement, le lycée polyvalent de Douala. Il avait interprété la chanson et il était gagnant. Donc, ça veut dire qu'il était déjà un bon chanteur. Ça, c'est clair. Avant d'aller. Puisque, quand vous allez là-bas dans ce groupe, si vous n'êtes pas bon chanteur, ne vous retiens pas. Ça, c'est clair. Ou alors, vous allez rester esclaves pendant 14 ans. Comme le gars qui s'est confié chez Bibi de Genève. Parce qu'il y a un gars là qui s'est confié chez ma belle soeur, la revue de Pierre de Moussi, que lui n'est esclave là-bas pendant 14 ans. Oui, parce qu'il ne sait pas chanter. Parce qu'il n'a pas de talent. Quand tu sais chanter, on te donne directement le micro que chante. C'est faux. Mais sauf qu'après, on te fait croire que c'est là-bas qu'on t'a formé. Alors que tu t'es formé avant de venir là-bas. Les Pierrot-Bas se sont formés partout. Les Archibotafo que se sont formés étaient derrière les guitaristes avant d'aller là-bas. Les Sylvain Gondi étaient derrière les guitaristes avant d'aller là-bas. La même chose, c'est la même chose dont je vois ces gars s'y faire. Que quand tu viens, tu t'associes à eux, vous commencez à marcher. Ils commencent à dire seulement que non. C'est mon fils, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Moi, je n'aime pas ce genre de propos. Les gens ne disent pas que c'est mon enfant. On dit que c'est mon poulain. On dit que c'est mon poulain. Tu es son parrain, il est ton poulain. Tu ne dis pas que c'est mon enfant, c'est mon papa. En bon français, on ne le dit pas. Ce n'est pas ton papa. Ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. C'est ton père géniteur. Et celui-là, il est ton poulain. Donc, arrêtez de dire toujours mon père tel, mon papa tel. Non. Dites-le mon parrain. Mon parrain tel. Je crois que là, je vais commencer à vous enseigner. Vous savez, lire et écrire, mais vous n'avez rien dans la tête. Qu'est-ce que je dis toujours ? Vous savez, lire et écrire, mais la tête est vide. Vraiment, je dis. Comme la vidéo. Ah oui. Vous avez écouté les deux témoignages. Il y a donc plein de témoignages, des gens qui ont le bon sens. Qui savent que le gars, le gars n'a pas un travail. J'ai décidé que notre sœur Dada, elle ira voir les Etats-Unis avant de mourir. J'ai décidé que notre sœur Dada, elle ira voir le Canada avant de mourir. Maintenant, vous les jaloux, vous allez appeler pour dire que le gars aura balancé ton voile sur Facebook. Oui, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. On est d'accord ? C'est pour une bonne cause. Tu veux consommer des mères-mères africaines ? Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis ? Le café-restaurant Le Retrouval Chez La Douce Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans soulier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café-restaurant Le Retrouval Chez La Douce Sandra. Le café-restaurant Le Retrouval Chez La Douce Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à Xh. Téléphone 0032, 465, 53, 38 et 66 ou encore 0032, 470, 31, 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouval Chez La Douce Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34, 1070 Andelec, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçu.